... Salutations fraternelles à tous. Aujourd'hui, nous allons développer... ...un projet en Arabie Saoudite. Cette histoire, vous ne pouvez la comprendre que si vous la suivez. ...à 500 milliards de dollars guidés par la science et la robotique. Salutations fraternelles à tous. Bienvenue dans ce nouveau chapitre de notre série consacré au projet Néom. Aujourd'hui, nous allons voir les indices dans la géopolitique mondiale qui nous montrent l'importance qu'accorde la coalition Wahabos sioniste à ce projet. Un projet mûrement préparé que cette alliance est déterminée à mener à son terme. La fin de l'année dernière a été marquée par deux annonces d'une extrême importance. La première, c'est la déclaration de Donald Trump, faisant de Jérusalem la capitale de l'entité sioniste. Une déclaration qui a ébranlé le monde et suscitée de vives réactions à travers la planète. La seconde est quant à elle passée inaperçue. Il s'agit de l'annonce faite par le prince héritier saoudien, Mohamed Ben Salman, concernant le lancement du projet Néom. Ainsi, Jérusalem, sur laquelle tous les projecteurs sont braqués, occulte l'autre lieu saint, le mont Sinai, Djebel el-Louz. Et si tous les croyants se sentent concernés et touchés par le statut de Jérusalem et de ce que le sionisme international veut en faire, seule une poignée de croyants initiés à l'eschatologie et qui ont une connaissance de la valeur spirituelle de ce haut lieu de la révélation qu'est Djebel el-Louz sont affectés par cette annonce. Nous pouvons constater que derrière de nombreux événements survenus ces dernières années dans la région du Moyen-Orient se cache la mise en place du projet Néom. Voici un petit reportage qui nous explique quelques-uns de ces événements. Au mois de mai dernier, Donald Trump a choisi le royaume saoudien pour sa première sortie officielle en tant que président des États-Unis, ce qui est tout un symbole. Lors de ce déplacement, celui qui reste avant tout un homme d'affaires avisé a signé pour près de 400 milliards de contrats d'investissement avec Riyad. De cette somme colossale, 100 milliards a été alloué à des contrats d'armement pour financer l'agression saoudienne contre le Yémen et l'axe de la résistance. Les 300 milliards restants seront consacrés en grande partie aux investissements concernant le projet Néom. Rappelons que le budget estimé de ce méga-projet est de 500 milliards de dollars et qu'une partie de ces fonds proviennent de la fameuse purge qui a eu lieu récemment dans le royaume. Il s'agit d'une série d'arrestations spectaculaires qui a touché de nombreux princes et hommes d'affaires parmi les plus riches d'Arabie saoudite, sous couvert de luttes anticorruption. Le choix proposé par Mohamed Ben Salman était simple, la libération moyenne en finances. Cette vaste opération de raquettes à grande échelle a permis de récupérer près de 100 milliards de dollars. Un autre indice important qui est en lien avec le projet Néom, c'est la marche inéluctable vers une officialisation des liens entre le royaume des Saoud et l'entité criminelle israélienne. Une normalisation qui n'est plus à démontrer tant les actes et les déclarations de part et d'autre parlent d'eux-mêmes et que le parti anti-sioniste ne cesse de dénoncer. C'est dans le cadre de cette normalisation qu'intervient la déclaration en avril 2017 d'Israël Katz, ministre des Transports israéliens, concernant un projet de voie ferroviaire ultramoderne reliant l'entité sioniste à la Jordanie et l'Arabie saoudite. Un projet venant compléter celui de voies ferrées reliant la Méditerranée à la mer Rouge. Le projet Red Med, entre les ports d'Eliath et d'Aifa, en passant par Dimona. De ce fait, la cité de Néom serait ainsi accessible à l'entité sioniste, à la Méditerranée et plus largement à l'Europe. Elle aura aussi un accès à l'Afrique par un pont la reliant à l'Égypte via les fameuses îles de Tyran et Sanaphir. Situées à l'entrée du golfe d'Akaba, sur la mer Rouge, ces deux îles ont été vendues le 24 juin dernier par l'Égypte à l'Arabie saoudite. Deux rochers inhabités qui serviront d'appui pour le pont qui reliera bientôt l'Égypte à l'Arabie saoudite, et donc l'Afrique, à Néom. Néom deviendrait alors accessible de partout, devenant ainsi un carrefour mondial incontournable. L'Égypte est donc également concernée par ce projet, qu'elle a officiellement intégré début mars en annonçant sa décision de réserver plus de 1000 km² de terrain dans le sud du Sinaï, dans le cadre de Néom. Un fonds commun de plus de 10 milliards de dollars a été mis en place dans ce sens par le Caire et Riyad. Sa création a été annoncée lors d'une visite au Caire du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman au début du mois de mars 2018. Et il ne serait pas étonnant de constater, dans les prochains mois ou les prochaines années, qu'une partie de la Jordanie et de l'entité sioniste israélienne soient également consacrées à ce projet. Il faut savoir aussi que la personnalité qui a été choisie pour diriger le projet Néom est l'allemand Klaus Kleinfeld, ancien PDG de Siemens, qui est, comme par hasard, membre du comité de direction du groupe Bilderberg. Rappelons que ce fameux groupe rassemble l'élite mondiale de la finance, de l'économie, de la politique et des médias. Ainsi que des responsables de l'armée, des services secrets, mais aussi des scientifiques et universitaires. Parmi ses membres les plus connus, figurent des personnalités aussi célèbres et puissantes qu'Henri Kissinger, ou encore les Rockefellers ou les Rothschild. Il est sans aucun doute le plus puissant des réseaux d'influence, au point d'être considéré comme un véritable gouvernement mondial occulte. Et c'est donc ce groupe Bilderberg qui supervisera Néom. C'est la participation de toute l'élite mondiale qui est demandée pour la mise en place de ce projet, dont l'un des objectifs inavoués n'est autre que l'instauration du Grand Israël, à l'insu des peuples de la région et dont Néom sera une partie intégrante. Dernier point important que nous traiterons aujourd'hui, c'est la campagne de promotion internationale mise en place autour de la personnalité de Mohamed Ben Salman. On constate que depuis quelques mois, un plan médiatique mondial est orchestré afin de valoriser les actions du prince héritier saoudien. Ce dernier est présenté dans les médias internationaux comme un homme de son temps, désireux de faire passer le royaume saoudien dans une ère nouvelle, de modernité et d'ouverture. On se souvient ainsi de son dernier déplacement au Royaume-Uni, au début du mois de mars dernier. Lors de cette visite, une spectaculaire opération de communication a été déployée à la gloire du prince héritier, avec bien sûr la complicité des autorités britanniques. On pouvait voir partout dans Londres des images et slogans à son effigie. Panneaux, camionnettes, taxis, bus, journaux, aucun support publicitaire n'a été épargné pour afficher partout le sourire conquérant du nouvel homme fort d'Arabie saoudite. Parmi les signes incontestables qui préparent le projet Néhommes figure également la nouvelle politique de réforme mise en place par le prince héritier Mohamed Ben Salman, avec notamment le plan Vision 2030. Ce sera donc le thème de notre prochain épisode. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire car nous tenterons d'y répondre dans le dernier volet de cette série. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501